Stéphanie Leclerc, vous êtes responsable des admissions et de la communication du BBA de l'ESSEC. Pour entrer au BBA ESSEC, il faut passer d'abord par un concours. Quel est-il ? Quel est votre processus de recrutement ? Tout à fait, bonjour. En effet, il faut entrer par le biais du concours SESAM, qui est un concours ouvert à tout type de terminale, et aussi les élèves qui ont déjà le bac et qui sont par exemple en première année de fac. Le concours se compose de deux parties, une partie épreuve écrite et une partie épreuve orale. La partie épreuve écrite se compose d'une analyse synthèse de documents, d'une épreuve de logique générale, logique numérique et de langues pour le BBA, pour la partie écrite. Ensuite, il y a des épreuves d'admissibilité et on passe à la partie épreuve orale. Cette phase d'admissibilité vous est propre ? Elle est propre au BBA ESSEC, elle répond à une logique d'entretien. Dites-nous, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lors des entretiens ? Tout à fait. Alors, bien sûr, les entretiens oraux se découpent en trois parties. La première partie est un entretien de motivation en français. Il se compose d'une partie exposée que l'étudiant devra préparer en amont sur un sujet tiré au sort, et ensuite d'une partie plus traditionnelle d'entretien de motivation. Je reviendrai après aux erreurs à ne pas commettre. Les deux autres parties de l'entretien vont être dans les deux langues choisies, donc LV1 et LV2, et ça consiste en 15 minutes de conversation orale pour la LV1 et la LV2. Alors, les trois erreurs à ne pas commettre pour l'entretien au BBA ESSEC, La première, je dirais, c'est n'avoir aucune connaissance de l'école, arriver complètement, enfin, pas du tout informé. On sait quand même bien que le jury voit qu'il y ait un minimum d'informations sur les points forts du BBA ESSEC. La deuxième chose, c'est d'arriver d'une manière un petit peu désinvolte et pas motivée. Parfois, c'est difficile de tirer un peu le meilleur de ce que l'étudiant a donné. Et la troisième erreur, peut-être, c'est à l'inverse d'être trop parogant. On a vu parfois des candidats un peu hyper préparés et trop sûrs d'eux, et ce n'est pas toujours agréable non plus. Quels sont, au contraire, les trois conseils essentiels à suivre ? Alors, les trois conseils que je pourrais donner, c'est tout d'abord être motivée, enthousiaste, être capable d'avoir réfléchi aussi à ce qu'est l'école, à ce qu'on peut y faire, à ce qu'on peut y apporter, à ce que l'école, inversement, peut apporter au candidat. On ne demande pas au candidat d'avoir un projet professionnel très précis. On sait que les candidats sont jeunes, mais d'avoir quand même une connaissance de sa personnalité, d'être capable de donner ses points forts et ses points faibles, c'est important quand même. Et ensuite, d'être capable aussi d'être informé un minimum sur l'actualité internationale, d'être capable de citer, par exemple, trois événements récents de l'actualité internationale, ça aidera aussi. Stéphanie Lecker, merci.